... Michel, vous aviez une question. Maintenant, vous avez le micro, vous posez votre question. Non, mais c'est affreux, parce qu'elle a été largement évoquée. Mais en fait, en écoutant Marc-Guillaume tout à l'heure parler de ce que ferait une entreprise familiale dans une île, je me disais que la première chose qu'elle ferait, c'est de la transformer en presqu'île. Parce que les familles font ça. Elles se rapprochent en effet de leur environnement, d'ailleurs. Marc l'a dit. Et je voulais demander, Ariane a évoqué ce qui est une caractéristique des entreprises familiales, c'est-à-dire l'internalisation des externalités. Et en fait, c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc, je vous demande, pourquoi ? Moi, dans une entreprise, moi, toujours après, quand on ne comprend pas, tu demandes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que vous venez de me dire. Ah, pardon. Non, ça veut dire que... Oui, pardon. Enfin, Marc-Guillaume comprend. Mais on est peut-être... Mais oui, mais alors vraiment, on ne m'avait pas dit qu'on allait avoir... Et ce n'est pas une réunion d'économistes théoriciens non plus. Non, ça veut dire qu'une entreprise produit des effets sur son environnement, en dehors d'elle-même, sur son environnement social, son environnement politique, son environnement écologique, etc., son écosystème, et que les entreprises familiales tiennent compte, internalisent dans les objectifs de l'entreprise ce qu'elles produisent comme effet externe. Et c'est vrai. Enfin, je le vois dans des entreprises familiales de toute taille. Publicis, qui a d'ailleurs grandi, chère Marc, par croissance externe, est restée quelque part une entreprise familiale. et c'est des entreprises qui ont une attitude différente à l'égard de leur environnement. C'est un fait, et je ne sais pas pourquoi. Donc je demande. Non, mais je pense que c'est aussi une question d'éducation. On éduque ces enfants à être responsables. C'est vrai que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est la comparaison entre le capitalisme familial européen comparé au capitalisme américain. C'est vrai qu'il y a des... Si on prend Bill Gates, l'extraordinaire réussite, rupture brutale, et passe tout à la philanthropie. Je pense que... Et ça, c'est des débats que j'ai beaucoup avec les Américains, parce que je dis chacun sa méthode. Et je revendique, je pense que c'est beaucoup plus difficile la méthode européenne qui est de vraiment essayer de transmettre de génération en génération, parce qu'effectivement, beaucoup de ces grosses sociétés américaines, quand elles, dans les phases de croissance, ne prennent pas en compte les externalités. Donc les licenciements, la pollution, enfin, tout type de sujet, ce n'est pas pris en compte. Donc c'est remarquable, ces croissances économiques, mais moi, je considère un prix assez important. Et il est beaucoup plus difficile en amont de l'intégrer. C'est parfois utopique, d'ailleurs. Non, mais parfois, c'est faux, mais on le fait quand même. On essaye. Parce que sinon, la transmission n'a pas de sens. Enfin, je me vois mal polluer, enfin, ou... et donner à mes enfants en disant j'ai multiplié ou j'ai maintenu ta société, mais enfin, ça te coûtera trois fois plus parce qu'il faudra que tu nettoies tout le faubourg Saint-Honoré. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est logique. C'est évident. C'est évident. C'est rien de... Bertrand, je vais t'apporter le micro, mais j'ai une question. Là, Henri. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, d'après vous, quelles sont les faiblesses récurrentes du capitalisme familial ? J'ai lu quelque chose, moi, là-dessus, et la réponse, c'est les héritiers. Il y a un truc que je déteste, c'est quand on m'appelle comme ça, l'héritier. Et en fait, c'est vache, parce qu'on reçoit... Enfin, je l'ai déjà dit une fois, mais c'est vrai, on a beaucoup plus de devoirs que de droits. dans quelque chose qui, vous l'avez dit, qui est difficile. Je faisais un métier que vous pratiquiez aussi. J'étais avocat, indépendante. Je travaillais dans un gros cabinet d'affaires parisien. J'ai toujours beaucoup travaillé. L'entreprise familiale, c'est mille fois plus. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'y penser. Et je ne suis pas en train de vous raconter des carapistouilles. C'est vrai. Ça nous prend aux tripes et on y est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est absolument tout le temps là-dedans. Alors, pour se dire qu'accepter ça, c'est quelque chose de compliqué. Alors, il y a bien évidemment des problèmes de compétence. On vous dit, les héritiers, vous connaissez le classique, la première génération crée, la seconde développe, et la troisième, je suis la troisième génération, détruite. Alors, je peux être à limite marseillaise. Ça, c'est Thomas Mann, quand même. Et on dit, la première génération, ce sont des aigles, la seconde génération, ce sont des faucons. Et donc, la troisième génération, vous voyez ce qu'on dit, mais ça ne marche pas avec les filles. Donc, c'est pas mal d'être une fille à la troisième génération. Mais cette parenthèse est en fait, c'est vrai que le danger, il est là. Regardez les difficultés qu'on peut avoir, c'est soit d'avoir un fou, ou quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui se sert plutôt que servir, ou c'est soit de ne pas avoir de candidat. Ce que vous dites est vrai, mais moi, je n'ai pas conditionné mes enfants à ça, et je ne vais pas le faire. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut anticiper ça, et il faut l'anticiper très longtemps à l'avance. Je citerai volontiers David de Rothschild, qui est quelqu'un de proche pour être à notre conseil, et je l'ai entendu me dire, et j'ai un vrai contre-exemple chez moi, à 65 ans, il faut savoir où va la suite. Alors, il y a des solutions, avec des managers extérieurs, mais ça se gère, quand je disais, il y a l'entreprise et il y a la famille, leur temps n'est pas toujours le même, et il peut arriver, malheureusement, il arrive relativement souvent qu'il n'y ait pas d'équation. Donc, ce soit des bouts de solutions qu'on mette ensemble, il y a des... Mais je crois que le vrai problème, enfin, l'un des problèmes majeurs de l'entreprise familiale, c'est l'héritier. Ariane et Jean, si vous voulez rajouter quelque chose. Pour rebondir sur ce qu'a dit Lucie, encore mes chiffres, dans les questionnaires aux entreprises familiales, effectivement, la plus grosse difficulté, c'est anticiper. C'est-à-dire que j'étais très surprise, d'ailleurs, par les résultats. Je crois que c'est uniquement moins de 30% des entreprises prévoient ça, ce qui est minime. C'est très choquant comme chiffre. Je suis d'accord avec Lucie sur l'idée qu'on ne peut pas exiger de ces enfants d'être banquiers. Je pense que là où la famille Rothschild est intéressante, c'est une famille qui a eu parfois des très fortes ruptures. C'est-à-dire que dans cette famille, il y a eu des explorateurs, enfin, qui n'étaient pas banquiers. Ils ont été, ne l'ont pas été. Mais c'est plus la transmission d'un esprit. C'est-à-dire que c'est ce que je dis à mes filles parce qu'évidemment, elles trouvent que mon métier, c'est nul. Je dis, mais jamais, je sais. C'est nul, ton truc. C'est horrible. Et puis d'ailleurs, tout le temps là-bas, la banque, je détends. Donc elles ont la haine de la banque. Et je leur dis, mais ça, c'est pas mon problème. Ça m'est égal. J'attends de vous. Vous êtes des gens responsables. Si la banque, dans une ligne, n'est pas, c'est le maintien des affaires. C'est-à-dire que vous devez savoir suffisamment pour gérer des gens qui géreront à votre place. Après, c'est ça, la magie d'une entreprise familiale. On peut être plus ou moins impliqué dedans. On l'est aussi. Nous, Benjamin et moi, il y a des moments où on est très dedans, d'autres pas. Et c'est essayer de garder cette élasticité. Mais effectivement, et planifier et prévoir, parce qu'il y a le cas où aucun ne reprend. Mais il faut l'anticiper, effectivement, très, très en amont. Jean ? Oui, sur les risques, pas forcément chroniques, mais les risques qui menacent vraisemblablement les entreprises familiales de celles que j'ai vues. Mais vous me direz si je me trompe. Les premiers sont forcément les accidents de famille, par nature. Il peut y en avoir, enfin, de toutes sortes, que ce soit des accidents, des divergences de stratégie, des différences d'objectifs, des accidents qui se passent quand la famille devient trop nombreuse et qu'on n'arrive plus à gouverner tout ça. Bon, ben voilà, des vrais risques qui menacent l'entreprise familiale. Lié à ça, et face à ça, un autre risque est sans doute la tentation de l'isolation. De l'isolation dans son truc, dans son coquant et dans sa bulle familiale. Et le troisième, si j'ai bien compris ce que c'était que l'internalisation des externalités, le troisième à partir de ça, ce serait une tentation de paternalisme numérique ou contemporain. Enfin, c'est pas plus clair, le paternalisme numérique, que l'internalisation des externalités. Alors, Henri, qui ne veut pas me rendre le micro avant de poser une deuxième question. Tu as une deuxième question, non ? Pas du tout. D'accord, moi tu me rends le micro. D'accord.